Générique 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 Elles arrivent par centaines, c'est pas les lettres au Père Noël, c'est les questions-réponses. Et on est là pour essayer de répondre au plus grand nombre, donc les amis, ne soyez pas vexés si je ne donne la parole qu'à une personne ou deux. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord sur ce que dit, par exemple, Robin sur cette première question, vous intervenez, c'est important. A ma vie, on le récupère quand, Robin ? Du coup, je ne sais pas, donc je ne sais pas si quelqu'un va être d'accord avec moi, mais si quelqu'un a une info, je ne sais pas du coup. Il a quoi, ma vie, Jérémy, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que toutes les semaines, on nous dit, oui, la semaine prochaine, on nous dit, il a se boire, ça. La semaine prochaine, on pourra jouer. Oh non, la semaine prochaine. Chaque semaine, c'est la semaine prochaine. On ne récupère qu'en mars ? C'est une blessure musculaire qui est plus profonde que je l'ai vu, qui a du mal est cicatrisé. Donc, je pense qu'on vient tous d'avoir une idée, c'est d'enseigner un expert physique pour évaluer pourquoi il n'est toujours pas rétabli. Puisqu'à la base, on devait le revoir même pour la deuxième partie de la saison. Il y a une énigme, en tout cas. Oui, oui, énigme, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de question autour de ça. On va rester sur ce qu'on nous a dit avant les fêtes et essayer de creuser avec nos experts scientifiques. On en a, on en a, évidemment qu'on en a. On a des experts en tout, il faut le savoir. Question suivante. Tiens, elle arrive sur nos canaux habituels de questions. C'est Beethoven qui nous pose cette question. Et oui, il est là. Prénom de Beethoven ? Je ne l'ai pas. Jérémy, peut-être ? Ludwig, bien sûr. Arcadius, non, ce n'est pas ça. Le manque de foncier ne nuit-t-il pas finalement à l'équipe ? On rappelle, Villas-Boas travaille à la portugaise avec ce qu'il appelle la périodisation tactique. En fait, il ne travaille jamais vraiment le physique. Tout se fait avec le ballon. Je dois sourire, Fabien. Non, mais moi, je n'ai pas connu ça. Tout se fait avec le ballon et on progresse physiquement en travaillant avec le ballon. Ce qui permet de ne pas avoir de pic de forme. Il l'explique très bien. On ne travaille pas pour être prêt en février, pour être prêt comme certains le font pour l'équipe des champions. Lui, il travaille pour être prêt à tous les matchs de façon régulière. Ça a plutôt bien marché la saison dernière. Forcé de constater que cette saison, il y a peut-être un problème. Ça a bien marché la saison dernière grâce au Covid, parce que ça a arrêté. J'ai peur que si on va au bout du championnat, on ne soit pas dans les trois premiers. Excusez-moi, c'est très marseillais ça, M. Laurenti. Dès qu'on est plutôt bien placé, on a de la chance. Non, on était devant quand même. Oui, oui, non, non, on était devant. Mais on commençait à piquer un peu du nez. Voilà, c'est tout. Après, on aurait retressé la barre et puis je ne sais pas. C'est vrai que les matchs d'Amiens et de Nantes qui a été précédés. Voilà, ça commençait à piquer un peu du nez. Donc le foncier, il y a un problème du coup, tu vois le physique des joueurs. Cette année, c'est un peu particulier avec ce qui s'est passé, cette préparation, ce Covid. Tous les clubs sont un petit peu ennuyés à ce niveau-là. On est plutôt épargnés finalement. Pardon, je te coupe beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. J'ai très envie de parler ce soir, je ne sais pas pourquoi. On est épargnés. Nous, le Covid, c'était en août, on a eu plein de joueurs. Depuis, il n'y a eu que Luis Enrique. Donc on est quand même plutôt épargnés par ce problème. Oui, non, mais quand je dis Covid, c'est-à-dire que la saison a été décalée. D'accord, oui. Les joueurs n'ont pas joué pendant je ne sais plus combien de mois. Enfin, c'est assez inédit. Donc de remettre tout en route, je pense que les préparateurs physiques ont dû un petit peu innover. Après, là, tu me dis que Villas-Bos travaille de cette manière-là. Moi, je n'ai jamais connu ça. Nous, c'était toujours à l'ancienne. Les débuts de saison, le ballon, on ne le voyait pas pendant 15 jours. Donc voilà. Après, les méthodes changent, évoluent. Tu n'es pas le seul à faire ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je pense que les méthodes évoluent. Et je pense que oui, physiquement, il y a un petit souci. Oui, je pense, parce que les derniers matchs, physiquement, on était un petit peu à la rue, je trouve. Quand je vois un garçon comme Cuisance, qui a eu un niveau physique, je pense que même moi, j'ai plus de foncier que Cuisance en 2021 aujourd'hui. Peut-être pas en général, mais là, c'est incroyable. Le garçon, au bout de 15 minutes, on dirait qu'il a fait un marathon. Oui, ça va. Tu vois, les cuisses. Non, mais vraiment, je ne me posais pas cette question. Justement, parce que je trouvais qu'on était sur une bonne dynamique physique. Et là, s'il fait la même chose, évidemment, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise méthode qui a marché une année et je ne vais pas faire une Villas-Boas. C'est-à-dire, le lundi, je ne vais pas dire oui et le mardi, pas dire non. Donc, je me pose la question si les joueurs, eux, font la même chose en dehors, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire peut-être de bosser des trucs, qu'ils ne font plus ou qu'ils font moins. La préparation invisible. Exactement. Quand tu sais que Payet arrive en retard le lendemain du réveillon, alors qu'il avait fait ça quand il avait Bielsa pour partir en vacances à La Réunion, que tu vois le petit cuisant, je n'ai jamais vu un mec aussi grillé que ce garçon, quand tu vois Sakai, le pauvre, et Dieu sait si j'adore Sakai, et Dieu sait si c'est quelqu'un qui, lui, doit faire tout ce qu'il faut. Pour moi, le baromètre, c'est Samson. Le baromètre du physique de l'équipe depuis 4 ans, c'est Samson. Quand tu vois que Samson, il est en Cannes, qu'il est vraiment fit, qu'il est là, qu'il est dans le duel, tu sais que toute l'équipe autour, elle est prête physiquement. Quand Samson, il est un peu, il s'empale dans les joueurs et tout, regardez bien Samson sur ses 4 dernières saisons. Pour moi, c'est un baromètre. Parce que, comme pouvait l'être Bouna Sarr aussi, quand tu avais un Bouna Sarr en pleine forme, c'est que vraiment, tu avais une équipe derrière qui était plutôt bien, qui n'avait pas de fatigue chronique. C'est très dur à expliquer, parce que par exemple, Cuisant, ça fait une partie de la préparation avec le Bayern, donc on ne peut pas dire toujours que c'est l'OM, parce qu'il ne faut pas toujours tomber sur les garçons. Il est arrivé en octobre. Il est arrivé un peu plus tard que les autres, donc il n'a pas fait le foncier, il a moins fait que les autres. Et tout le monde a l'air grillé. Et je ne sais pas comment, toi, tu as été ancien joueur, tu peux peut-être en parler, comment en février, fin janvier, tu te retrouves dans une situation comme ça, après la trêve, où généralement, c'est plus mars, où tu te dis, tiens, fin février, mi-février, début mars, ça devient un peu, entre guillemets, moche. Là, je me pose vraiment une question, je ne vois pas beaucoup d'équipes avec ce niveau physique-là. Et toi qui as eu des préparations, comment c'est possible ? Je n'arrive pas à comprendre. Non, mais après, moi, je reviens encore sur ça. Moi, le truc qui me pose problème, c'est que les joueurs ont été arrêtés, je ne sais pas combien de mois, rappelez-vous, à peu près. De mars à juillet, donc 4-5 mois. Alors, quand on est joueur professionnel et qu'on ne joue pas pendant 4-5 mois, c'est l'équivalent d'une grosse blessure. Et là, on parle de tout un groupe. Donc, le boulot des préparateurs physiques, c'est, vu que personne n'a le même niveau physique, remettre tout le monde au niveau, en faisant travailler tout le monde ensemble, peut-être que pas tout le monde réagit de la même manière, au travail. Je pense que c'est pour ça que les équipes sont un peu physiquement touchées. Parce que c'est vrai que par un moment, on a l'impression de voir une fin de saison, une fin d'hiver. Oui, mais c'est ça. Souvenez-vous du niveau de jeu en septembre, octobre, ce n'était pas bon déjà, même sur le physique. Les matchs qu'on a faits. Il y avait de la combativité, il y avait un relâchement moindre qu'aujourd'hui. Là, les joueurs s'arrêtent carrément. Là, on est sur de l'arrêt total. Et puis après, c'est vrai que, je ne sais pas, je pense que vous voyez aussi les autres matchs, les autres championnats. C'est ce qu'on disait avant l'émission. Même quand on regarde un grand match, que ce soit anglais, italien ou espagnol, moi, je ne vois pas de beaux matchs. Je ne vois pas de beaux matchs. C'est vrai que ça fléchit à un moment donné. Les matchs anglais, je ne sais pas, Liverpool-Manchester, il n'y a presque plus rien. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Je trouve que c'est tout le monde qui est touché par ce problème-là. Même tu vois le PSG en Ligue 1 qui ne domine plus autant que par le passé. Mais on fera des débats sur ça, peut-être dans les prochaines émissions. Mais c'était intéressant d'avoir ton ressenti, Fabien, là-dessus. Ron Ni, sur Facebook, est-ce qu'un autre entraîneur KVB aurait fait mieux que lui ? Effective qualité de jeu, avec les joueurs à sa disposition. Budget mercato, Jérémy ? C'est le football fiction. Quel autre entraîneur était plus légitime qu'il a trois ans au début de saison ? Il a un éloignement des champions. Comment aujourd'hui on peut dire ? On parle pas mal de lui, c'est un faveur en ce moment sur le réseau, dans quelques médias. Par exemple, est-ce que un gardien qui aurait fait un faveur aujourd'hui aurait les clés pour donner du tout ? Quand on voit la forme physique, on a parlé il y a quelques secondes, des joueurs et l'état mental, c'est difficile comme question. Moi, je ne vois personne d'autre que KVB pour démarrer l'année. qu'on est en train de me poser la question. Jérémy, on te perd un petit peu quand tu parles dans le micro, malheureusement. Ce que je te propose, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'on se retrouve demain au bureau. Je vais te libérer, je vais te remercier de souhaiter une belle fin de soirée, mais vraiment, la communication devient moins bonne et elle était très bonne dans le début de l'émission. Là, on entend un peu un mot sur deux. Je t'embrasse, Jérémy. Je te dis à demain au bureau et merci d'avoir été avec nous. Prochaine fois, Jérémy, il sera sur le plateau. Je m'y engage. Ça fait trois fois qu'il se sacrifie et qu'il est le puni, celui qui reste chez lui pour permettre aux autres invités d'être là. Donc, je le remercie aussi pour ça. Et je te dis à demain, mon cher Jérémy. On continue, nous, autour de cette question. Peut-être... Tiens, Robin, tu as souvent des idées un peu loufoques ou originales ou même créatives ou même très bonnes. Je me suis rattrapé parce que c'était mal parti, ma question. Non, mais je veux dire, par exemple, quand Balot t'a dit, tu as souvent un avis décalé. Je n'ai pas eu trop tort. Ni tort ni raison. Je pense qu'il n'a pas fait non plus n'importe quoi. Ce n'était pas ouf, mais ce n'était pas grandjeu. Bon. Là, pour le coup, je vais te surprendre parce que non, parce qu'il connaissait l'effectif. Il était là depuis une année, donc il connaissait les forces, les faiblesses. Il aurait pu le rectifier. Moi, ce que je me pose la question, c'est cette fin de mercato où Sars s'en va et où il y a l'imbroglio avec le garçon. Maleux. Voilà. J'ai failli, mais je n'avais pas la prononciation. Moi non plus. Je me suis dit, là, il commence à y avoir quelques couacs, c'est-à-dire pas de remplaçant à Germain Benedetto, Mitroglou, la conférence de presse où il dit Mitroglou, c'est dead. C'était le mieux pour finir la saison, pour la démarrer, mais ce n'était peut-être pas le mieux pour diriger le mercato. Donc, du coup, il a eu peut-être des certitudes dans lesquelles il est tombé en se disant c'est en gros, c'est mon groupe, c'est méga sûr. Eh bien, les gars sûrs, aujourd'hui, ils lui font un peu à l'envers. Ouais, question suivante. Fabien, Robin, elle est envoyée par Rémi, évidemment, aux manettes ce soir. Lirola, Milik, Mercato terminé ? C'est Gwenaëlle qui nous demande ça. Fabien, est-ce que tu penses que le mercato, s'il n'y a pas de départ, est terminé ? Tiens, Rémi, dis-moi dans l'oreillette s'il y a une question sur Samson juste après ou pas. Sinon, hein ? Alors, on va parler de Samson. Oui. On est d'accord que les deux postes ciblés, c'était un latéral, un attaquant, ils vont les faire. Bon, peut-être que vous trouverez qu'il y a d'autres manques et c'est pas forcément faux. Par exemple, on peut dire que les liés gauches, tout à l'heure, on a eu du mal à dire lequel il fallait mettre contre machin. Peut-être qu'au milieu de terrain, vous trouverez qu'il y a un manque. Vous avez le droit. Sauf que, bon, au niveau quantitatif, on peut tomber tous d'accord sur le fait que les manques, c'était latéral, avançant. Strotman qui part, il y a beaucoup de milieux de terrain. Bon, on ne remplace pas. 600 sont pas, Fabien. Alors, on va récapituler. Il y a une offre d'Aston Villa. Ce qu'a expliqué hier soir Villas-Boas, qui a fini de nous achever, c'est que l'OM a refusé l'offre d'Aston Villa. Il faut savoir que l'offre était très basse selon nos informations. Une offre, ce qu'a dit Villas-Boas est plutôt vrai. Il a dit que, au téléphone, Aston Villa leur a dit « Ouais, ouais, on va vous proposer tant ». Quand ils ont reçu le fax avec l'offre écrite, ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient dit au téléphone. C'est pour ça qu'a été remonté Villas-Boas hier soir à ce sujet. Mais malgré tout, c'est le mercato. Peut-être que Samson va se trouver une porte de sortie. C'est le joueur désigné, en tout cas, pour partir, puisqu'il reste un an et demi de contrat, qu'il n'est pas forcément un titulaire indiscutable, etc. S'il part, il faut remplacer, Fabien. Il ne peut pas se permettre de finir avec un milieu de terrain en moins encore. Oui, il faut remplacer. Moi, je pense que oui, parce que Strotman, lui, ça fait deux, ça fait quand même un petit peu beaucoup, surtout s'il y a des blessés et suspendus. Au milieu de terrain, c'est souvent le cas. Donc, ça ferait un peu juste. Oui, ça ferait un peu juste. Pour jouer en 4-3-3. Exactement. Parce que si on joue toute la saison dans ton 4-4-2, tu peux, avec 4 milieux, faire 2 milieux. Là, tu prends un aîlié droit remplaçant d'auto. En vrai, Milik va aussi déterminer le mercato parce que si tu passes à 2 devant, comme on disait, c'est encore autre chose. Si tu restes à 3 au milieu, c'est encore autre chose, etc. Là, à 2, si on ne joue qu'à 2, non, on peut se passer. Mais par contre, il faut des aîliés. Il faut peut-être... Donc, c'est toujours compliqué. Peut-être un aîlié qui peut jouer devant, mais bon, les joueurs qui ont plusieurs postes, ils n'en ont jamais avec nous. Donc, du coup, c'est compliqué. Effectivement, on verra. Mais en tout cas, pour résumer, pour répondre clairement à Gwenaël, tout dépend d'un éventuel de Samson ou d'un éventuel départ. Je ne sais pas s'il y a 50 millions qui tombent pour Tchaleta Tsar, on ne se posera pas la question. Voilà, mais c'est pour expliquer, s'il y a un départ d'un joueur majeur, pas de Hakey en prêt, par exemple, il sera compensé, ce départ. Sinon, Mercato, probablement terminé. En effet, à moins que tu ailles chercher un jeune pour 500 000 parce que c'est une super occasion. Mais sinon, on va plutôt, je pense, se diriger vers une fin de Mercato comme ça. Pour ce qui est des arrivées, parce que pour ce qui est des départs, je fais une petite page Mercato, j'en profite. Ah, ça, ça peut arriver à tout moment. Avec toutes les infos qu'on a, on en a. L'OM cherche un prêt pour Hakey, cherche un prêt pour Perrin. Voilà, il y avait des bruits sur Radonich, mais il s'est plutôt imposé en janvier comme un recours quand même plutôt crédible, même si tout le monde n'est pas d'accord, pour cette saison. Donc je pense que l'OM ne va pas se séparer de Radonich lors de cet hiver. Et il cherche une porte de sortie, pourquoi pas, très bien payée pour Samson, ce qui permettrait de renouveler un peu l'effectif, de ne pas se retrouver dans cet été avec le problème Samson qui n'a plus qu'un an de contrat, etc. Voilà où on en est, voilà le point sur le Mercato. On cherche des prêts pour les jeunes et peut-être une porte de sortie pour un Samson. Voilà où on en est. Et pour ce qui est de l'arrivée, elle pourrait aussi être sous la forme, comme Lirola, un prêt avec option d'achat puisqu'il n'y a plus d'argent. On ne va pas se mentir. Et que c'est aussi un coût de faire un Lirola à 11 millions et que finalement, ce joueur, s'il est bon, tu peux l'acheter. Et s'il n'est pas bon, il ne te plombe pas les finances pendant trois ans. Il y aura beaucoup de départs cet été. Je finis avec les fins de contrat. Il y en a énormément. Tous les prêts, c'était Germain, Thauvin, Mavi, Nagatomo. Il y en a plein de fins de contrat. On parle d'une prolongation pour Mavi, il me semble. Oui, bien sûr, on parle d'une prolongation, mais il ne l'a toujours pas signée. Oui, oui, non, mais c'est... Luik, on va prendre encore deux rapidement de questions. Quel choix faire avec cet énième débatle ? Sortir tous les joueurs en fin de contrat, ou continuer en espérant un sursaut d'orgueil ? On va parler de ça. C'était une menace d'héros. D'ailleurs, ça, c'était encore pire. Quand quelqu'un est en fin de contrat et tu lui dis mais je vais te licencier, le garçon, il va te regarder et se dire mais il n'y a pas besoin. Dans six mois, je suis libre et je prends une prime à la signature. Imagine quelqu'un qui dit ça à Thauvin, Jacques-Henriro devant Thauvin qui lui dit si ça ne va pas, tu ne vas pas être prolongé. Le gars, peut-être, il a l'aroma, il est en point fort. C'est absolument, mais c'est génial. Peut-être qu'il n'a rien aussi. Parce qu'attention, vu le niveau de Thauvin, je ne sais pas sûr. Il n'a rien, tu dis ça à Paillé. Ce sera la dernière question de cette émission finalement. Il faudrait s'en séparer. Pour répondre à la question simplement, tu as fait ton temps, merci, c'était bien, c'était cool. Si tu trouves une porte de sortie mais si tu ne lui en trouves pas, est-ce que tu fais Thauvin en réserve jusqu'à la fin de saison une sorte de choix fort ? Fabien, ça existe dans le foot ? Oui, ça existe mais moi je ne suis pas forcément pour. Il joue jusqu'à la fin. Je ne suis pas forcément pour. Mais après, le problème numéro un c'est de ne pas arriver à cette situation-là. Pourquoi l'Olympique de Marseille se met toujours dans la merde excusez-moi du terme ? Mais d'avoir des joueurs comme ça de ce niveau-là à arriver en fin de contrat, c'est catastrophique. Là, on arrive avec Samson qui sera à un an de la terme sur le contrat au mois de juin. Camara, tout ça. On se met dans des situations. Déjà que... Mitroglou, c'est fini cet été. C'est pour ça que c'est ça. Mitroglou, c'est fini cet été. Déjà que c'est compliqué économiquement. On se met encore en plus des difficultés. On est en fin de contrat d'émission. Parce que si tu prolonges Thauvin, c'est 3-4 ans. Oui, bien sûr. Mais c'est un choix. Merci Robin d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Bon courage dans cette période pour tout le monde. Fabien, merci beaucoup. Merci Robin, merci à vous. On se retrouve en direct. Dès demain matin sur Twitch, si vous voulez faire Football Manager avec nous, on est en train de faire une belle saison nous avec l'OM. Ça change. Et puis, on se retrouve samedi surtout pour le match. 20h, minuit, en direct sur Twitch, l'avant-match, le match commenté et la troisième mi-temps tous ensemble sur la chaîne Twitch du Faucé 1. C'est facile à trouver. Vous avez tous les liens sur le site, évidemment. Et on se retrouvera pour un talk show pour les fans du talk. On se retrouve dès lundi pour débriefer ce match contre Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.